il ya des premières fois à tout et aujourd'hui justement jacques séguéla va nous parler de toutes ces premières fois jacques séguéla bonjour bonjour merci d'être avec nous pour la première fois pour la première fois c'est la deuxième émission quel invité d'honneur merci jacques d'être avec nous on va démarrer par un petit questionnaire un questionnaire première fois justement alors c'est des réponses rapides et des questions rapides est ce que tu es prêt je suis prêt tu es prêt la première fois où tu as tapé ton nom sur google tout au tout début de google parce que j'étais copain avec je suis toujours copain avec le patron de google donc je crois qu'il m'a testé je crois que depuis j'ai complètement oublié ton premier stage mon premier stage pharmacien par la pharmacie des pauvres j'ai adoré ça comme les médicaments étaient très chers le pharmacien faisait lui-même ses médicaments quand c'était pas des communes des médicaments trop compliqués il m'a appris à faire des médicaments et donc je me suis pris pour le docteur bobo ta première fierté c'est mon tour du monde n'a changé ma vie on met tour du monde en deux chevaux j'avais 20 ans le monde était tellement beau formidable il n'y avait pas de guerre il n'y avait que de l'amour il n'y avait que de l'extraordinaire il n'y avait que du romantisme il n'y avait que la découverte et on en parlera dans un instant justement de ce tour du monde dans deux chevaux la première publicité qui t'a impressionné la première publicité a été pour un laboratoire pharmaceutique qui l'a lancé un anti douleur qui s'appelait le glyphanon moi c'était la première dont je voulais trouver une idée importante je me suis dit prévers qui était mon maître absolu faisait des collages des collages terribles qui exprimaient la douleur s'il acceptait de me faire des collages pour ma première pub j'ouvre la nuire prévers était dans la nuire j'ai du téléphone il me dit venez déjeuner et il m'a fait mais mais si c'est des simples 6 6 portraits de la douleur et c'était mon premier campagne et ma première campagne privée parce que j'ai eu le prix de la publicité pharmaceutique merci prévers merci jacques de jacques le slogan de ta vie ben la force tranquille évidemment tu sais ce sont les annonceurs qui font les campagnes et pas les publicitaires mais qu'elle m'a dit moi je veux pas apparaître comme quelqu'un de faible et je suis pas là pour faire la révolution je veux faire l'évolution force tranquille et enfin pour finir la première fois où tu as eu vraiment peur j'ai jamais eu vraiment peur j'ai jamais eu de d'accident grave j'ai jamais vu l'accident d'avion non j'ai beaucoup de chance je suis pas courageux même si j'ai fait dix ans de boxe mais est ce que par exemple on peut avoir peur de la mort de plein de choses pour moi la mort je la résume à une porte tu ouvres la porte c'est parce qu'il y aura derrière la porte alors dire d'abord il n'y a peut-être rien c'est le néant c'est la faim ben voilà ça s'arrête là mais c'est peut-être aussi on retrouve les siens mais c'est peut-être aussi là haut ils ont besoin de moi il ya une agence de pub j'y vais faire de la comme là haut ce serait ce serait pas mal alors on a parlé de la fin là mais on va parler aussi des débuts vous grandissez avec des parents médecins et pour votre père c'est une évidence vous allez être médecin vous vouliez vraiment être médecin non je ne sais pas vraiment capable et je voulais un métier qui fasse du commerce et mon père m'a dit mais si on reste quand même dans la profession médicale soit pharmacien et c'est comme ça je me suis retrouvé pharmacien vous pensez votre enfance à perpignan dans le sud de la france oui moi je suis fils du sud avant d'être fils de pub comment ça s'est passé votre enfance à perpignan et quel style d'enfant tu étais un chenapin un chenapin un chenapin j'étais le cangres des cangres j'ai mis quatre fois à passer mes bacs quatre fois quatre fois oui on avait pour le faire cinq fois et j'étais le bon petit diable mais le méchant petit diable parce que mon père avait voulu que je passe mes études là où il avait fait ses études je suis allé j'ai vite à montpellier j'étais pensionnaire je ne supportais pas ça c'était prison break puis j'étais un peu chétif mes parents avaient fait la bêtise de me croire surdoué donc ils m'avaient fait sauter une classe donc j'avais pratiquement deux ans de moins que les rugbyman les fils de rugbyman j'en prenais plein la gueule à chaque récréation un jour ma mère arrive c'était à 200 kilomètres de là donc il fallait venir pour un week-end elle arrive elle me voit avec un oeil au bordement mais qu'est ce qu'il soit finalement j'en prends plein la gueule pardon je reviens te voir demain demain il arrive avec deux gants rouges elle me dit je t'ai pris des leçons de boxe c'est à 500 mètres j'ai l'autorisation de tes profs tu vas faire de la boxe plus jamais personne ne m'a touché j'ai fait dix ans de boxe mais j'ai jamais donné un coup entre mes professeurs justement tu t'es fait exclure à montpellier de cette école donc l'école où tu étais en pensionnats oui parce que j'étais devenu un peu fou j'étais j'avais une presse de nazion qui est notre pion et qui m'agenouillé une fois par semaine sur une règle de fer moi j'avais des petits bouchons etc pour que ça passe pas trop mal et un jour il était là il me narguait il se faisait faire il se faisait deux oeufs sur le plat il y avait la fourchette qui était là je sais pas ce qu'il m'a pris j'ai pris la fourchette chaque dans les fesses le mec a hurlé bon recevait une flèche ça rentre pas dans les fesses pas éventré il a hurlé etc tout le dortoir est venu m'accueillir j'ai été viré et je suis devenu externe c'était la liberté et entre la clinique de mes parents et le lycée il y avait un cinéma moi j'ai découvert la vie première fois j'ai regardé le cinéma deuxième fois je suis rentré dans le cinéma la deuxième fois j'ai pris un biais de cinéma et à partir de là je suis plus allé à l'école pendant trois mois j'avais écrit une lettre sur la machine à crée de mon père qui disait je suis désolé mon fils a des problèmes asthmatiques je l'envoie pour les trois mois qui viennent à fonds romeux qui est à la station de perpignan et pendant trois mois j'ai fait chapeau j'étais en cavale parce qu'une cavale ça coûte cher mon père me donnait de quoi voir un film par mois moi il valait tout le matin que je suis en croissant et puis que j'attende au chaud pouvoir rentrer à 5 heures de soir chez moi ça a été une année d'enfer c'est là que j'ai complètement décroché des études et c'est un miracle que j'ai réussi à avoir mes bacs et justement en parlant des études tu as eu un diplôme de docteur en pharmacie tu l'as fait pour faire honneur à tes parents ton père voulait que tu deviennes docteur en pharmacie c'est quoi le message aujourd'hui que tu retiens de cette expérience est ce que pour toi il faut faire honneur à ses parents où il faut suivre son instinct ce qu'on a envie de faire dans la vie je crois qu'il faut beaucoup de tendresse vis-à-vis de ses parents beaucoup d'écoutes vis-à-vis de ses parents quand on est jeune on comprend pas vraiment ça quand on est parent et moi j'ai la chance d'avoir cinq enfants si moi je suis le seul publicitaire qui a cinq enfants de la même femme eux ils ont cinq enfants de cinq femmes différentes et une et deux et cinq non non une seule femme et cinq enfants donc je pense que le rapport avec les parents est très important mais il ya mieux que ça c'est le rapport avec soi-même il faut toujours écouter son étoile sans jamais faire de l'ombre aux étoiles de ceux qui vous aiment après tes études tu pars faire un tour du monde en deux chevaux tu nous a parlé un instant le premier c'est la chance de ma vie jamais personne n'avait pensé à faire le tour du monde en voiture il faisait un vélo il faisait en moto il faisait un cheval bon et moi j'ai dit mais enfin c'est plus simple avec deux chevaux c'est clair et ça a été mon université université ça a été le monde c'est là que j'ai tout compris j'étais un cancre je suis devenu finalement aussi un des premiers citoyens du monde parce que c'est la première fois qu'on faisait ce tour du monde en deux chevaux d'où le livre que j'ai écrit la terre en rond qui a été un best-seller et qui et qui m'a lancé dans la vie qui m'a fait arriver à paris match et puis paris match il ya françois et quand j'aurai 30 ans lazareff le plus grand journaliste de tous les temps me dit mais écoute tu pas fait pour la pour la presse tu fais pour la pub en presse quand tu fais un bon titre pour françois moi j'étais le titraire de françois quand tu as un bon titre pour françois ça augmente pas ton salaire si tu fais un bon titre pour la pub ça devient un slogan ça te nourrit pendant dix ans ne reste pas chez moi va chez blenstein blanchet parce qu'ils étaient très copains tous les deux et c'est comme ça que grâce à pierre merci pierre lazareff je suis devenu publicitaire et puis dans les années 60 faut le dire aussi c'était quand même un secteur en france qui était plutôt vierge la publicité est en train de se lancer est formidable c'était les grandes années de la pub qui s'est inventée puis surtout la télévision est arrivé il n'y avait pas de télévision d'abord quand j'ai commencé mais pas télévision du tout il y avait un téléphone avait à fil comme on n'avait pas envie de s'en servir dingo aujourd'hui avec tout ce qu'on a oui on n'avait pas envie de s'en servir parce que c'était dans l'appartement de mes parents et ça pouvait être un blessé grave qui appelait donc je ne touchais pas au téléphone j'ai vécu jusqu'à 18 ans sans téléphoner et il n'y avait pas de télévision après la télévision la télévision on écoutait la radio oui le vendredi soir on écoutait robert l'amoureux qui nous faisait marrer bon j'ai eu la grande chance d'arriver au moment où la publicité est arrivée à la télévision et ça a permis tous ces films magnifiques qu'on a pu faire etc en plus les choses n'avaient jamais été faites maintenant on a tout déjà fait dix fois donc tout était permis et c'était les patrons eux mêmes qui vérifiaient et qui dirigeaient la publicité parce que c'était beaucoup un gros investissement pour eux ils ne savaient pas très bien si ça servait à quelque chose ou pas donc aujourd'hui on s'adresse à des chefs de pub qui s'adressent à des chefs de marketing qui s'adressent à des sous-directeurs qui s'adressent à un directeur et qui réfèrent au président qui de toute façon ne voit jamais ce qui se passe et c'était ce contact avec des annonceurs direct parce que la créativité c'est d'avoir du courage moi quand je suis allé voir un client citroën pour lui dire on va faire une course entre une voiture et un jet il m'a dit mais d'accord l'idée est formidable il s'est même pas posé la question de comment aller voir un sous-marin parce qu'il fallait bien que la voiture ressorte et un porte-avions là dessus j'ai envoyé un TV produceur à Los Angeles je lui ai dit regarde si on peut faire ça dans le studio un autre en Russie parce que j'avais vu que les russes vendaient le matériel militaire à la casse nos niettes je lui ai dit il n'y a que François Mitterrand qui peut me sauver c'était quelques mois après son élection je l'appelle il précise j'ai besoin de vous voir cinq minutes c'est très grave il n'y a que vous qui pouvez m'aider c'est grave venez tout de suite je vous précipite à l'Elysée c'est lui-même qui m'ouvre la porte mais c'est que là qu'est-ce qu'il vous faut un sous-marin et un porte-avions mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça de la publicité monsieur le président et je raconte mon film il dit mais c'est que là vous êtes nul en marketing parce que les français achètent des voitures qui roulent pas qui coulent mais mes porte-avions à moi ils coulent pas donc je vais vous montrer que je suis un meilleur publicitaire que vous je vais le faire votre film incroyable et il m'apprêtait un porte-avions et un sous-marin c'est tellement mieux quand avec les sous-marins et les porte-avions les présidents incroyable font la pub et pas la guerre merci littérant c'est lui à lui que je dois ma vie et on en parlera dans un instant justement mais juste il ya une anecdote de dingue que j'ai lu quand tu as fait ton tour du monde donc en deux chevaux au japon tu es devenu mannequin dans une vitrine oui parce que le japon à cette époque là ne parlait que japonais parle pas du tout anglais n'est aucune autre langue donc c'est très difficile parce que nous on cherchait des petits boulots moi par exemple j'étais serreur de chaussures j'avais un petit carton de chaussures dans n'importe quel pays même dans les airs il ya toujours un grand hôtel on se mettait dans la porte du grand hôtel on serrait les chaussures là impossible puisque personne n'y comprenait rien et donc j'ai dit à jean claude qui était mon couture avec qui on avait autour du monde va fêter nos 85 ans d'amitié c'est incroyable je dis on va faire les mannequins dans une viserie on va mettre la deux chevaux devant etc le directeur a accepté et on a fait un carton incroyable parce que les japonais s'agglutinaient autour de la voiture n'avait jamais vu cette voiture ils nous aimaient vous l'avez construite vous même et puis venez nous toucher la peau parce qu'il y avait très peu de gens qui avaient traversé le japon etc il nous disait mais nous on est la plus belle race du monde parce qu'on est une race blanche vous vous êtes les rouges puis après il y a les noirs et c'est vrai qu'on est un peu rouge c'est vrai non c'est vrai ensuite on va faire un saut dans le temps en 1970 vous fondez roux seguela donc qui est l'agence de com et vous organisez un concert à port barcaresse avec johnny alidé mais c'est quand même dingue comment on a johnny alidé est ce qu'il ya une anecdote qui ressort de ce concert c'est johnny alidé qui est une idole oui mais c'est europe numéro un qui organisait ça à l'époque et qui faisait le tour des plages avec des chanteurs différents etc et je m'aperçois que johnny alidé va chanter sur ma plage la plage de ma jeunesse entre port barcaresse et berpignan j'appelle les gens d'europe j'aurais écouté moi si vous voulez je vous offre c'était un bateau qui était planté il ya la grande salle il y est toujours la grande salle c'était la grande salle de dinatoire d'un bateau qui était échoué donc ce serait formidable que johnny vienne chanter là etc et me dis que c'est d'accord il est arrivé et il a eu 40 minutes de retard les gens devenaient fous il sifflait de tous les côtés etc vu le moment où il s'en allait et tout ça parce que il avait besoin de voir sa femme il m'a dit je ne chanterai que si ma femme m'embrasse avant que je chante j'ai dit mais oui mais elle est où mais elle chante à 200 kilomètres donc j'ai envoyé un petit avion la chercher à ratenée elle a embrassé son mari c'était plus 40 minutes pendant la 20 minutes c'était une heure après et il a chanté incroyable j'invite poser une question d'actu qui aujourd'hui vraiment fait le fait le buzz sur les réseaux vincent bolloré est devenu actionnaire du groupe avas le groupe dans lequel vous travaillez avec lequel vous avez fusionné que pensez-vous de vincent bolloré vincent bolloré je lui dois 20 ans de vie officielle et de vie de travail donc je ne peux que l'aimer parce que lorsque il a racheté avas qu'il a sauvé s'il y avait un milliard de dettes non et qui est devenu qui à l'époque avait une très mauvaise image qui est devenu maintenant l'agence avec publicis les deux agences qui au jeu cette année sont les deux meilleures agences du monde au niveau des résultats et ben sans lui j'aurais pris ma retraite à 72 ans et il m'a amené jusqu'à 90 donc merci vincent en 2009 tu crées encore le buzz alors on t'en a beaucoup parlé de cette fameuse phrase sur les rolex c'est vrai qu'on n'avait pas parlé il fallait il fallait qu'on en parle mais alors oui j'ai lu quelque chose et pour le coup on va apporter un petit peu de nouveauté à cette phrase ce serait une référence d'une phrase dite par le général la salle qui dit tout tu sars qui n'est pas mort à 30 ans est un j'en foutre est ce que tu as fait une référence à ça alors certains le disent écoute je me suis remêlé les pensions c'est une erreur c'est moi qui devrais être le maître de la communication je me suis pris moi même dans les filets moi j'étais en train de faire la campagne de sarkozy et j'étais en train de défendre sarkozy et je disais aux journalistes vous accusez sarkozy d'avoir des réban et une rolex mais vous avez tous des réban et une rolex il y en a un qui dit oui mais le prix j'ai mis si à 50 ans un homme d'état peut pas s'offrir une rolex mais c'est qu'il a raté sa vie sorti du contexte et très curieusement tous les gens qui m'ont parlé de ça l'ont fait avec le sourire l'ont fait avec tendresse enfin mais c'est marrant l'ont fait moi je me souviens que deux mois après sur les champs-elysées il ya deux petits jeunes des quartiers qui me foncent dessus il y en a un qui relève son et il avait dessiné à la plus à la pointe bic une rolex il avait dit avant 50 ans j'aurais ma rolex qui est là j'ai pris dans mes bras parce que finalement ça veut dire que il faut avoir un rêve c'est ridicule que ce rêve soit une rolex mais si j'avais mais si j'avais dit une voiture si j'avais dit une maison une maison et une maison qui coûte de ce qui vaut sans rolex les gens n'auront pas juste au dessus c'est simplement et c'est aussi la force d'un slogan comment on peut encore parler de ça 40 ans après pour un slogan aussi stupide le fait que la publicité a inventé quelque chose d'immortel c'est le slogan et cette phrase elle est restée mythique encore aujourd'hui c'est 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 très populaire aujourd'hui mais positive oui autant elle a été négative j'étais un des premiers j'ai toujours aimé être parmi les premiers j'étais un des premiers dans les rafales médiatiques et que ça mais ça ne m'a pas touché d'ailleurs le soir je suis allé pouvoir aller sur canal plus ils m'ont reçu tout de suite etc je suis allé sur canal plus j'ai dit je vous ai tout dit alors justement tu en parlais tout à l'heure mais tu as réalisé les campagnes présidentielles notamment de de mitterrand du président mitterrand françois mitterrand était atteint d'un cancer qu'il a caché durant son mandat est ce que toi tu étais au courant de ce cancer non je n'étais pas au courant le pour la première campagne la campagne de 81 j'étais au courant pour la campagne de 88 celle de la réélection et d'ailleurs je passais un peu pour en demeurer parce que tous les gens autour de moi savaient moi la seule chose qui en joue m'a mis la puce à l'oreille c'est que je voulais un rendez vous un jeudi à l'époque les les le journée la journée de sortie des enfants c'était le jeudi pas le mercredi et sa secrétaire m'a dit mais je dis le président ne te verra jamais le jeudi j'ai trouvé ça très curieux je n'ai compris qu'après quand j'ai su la vérité de l'histoire que c'est parce qu'il est passé le jeudi avec sa fille c'est comme ça que j'ai dit puis après c'était de de notoriété que commune en 2019 il ya une autre sortie de route que tu fais cette fois ci c'est oublié celle là c'est au sujet de jean-mari le pen que tu qualifies de nazi alors que l'horreur tu as été condamné à quasiment 6000 euros d'amende est ce que tu le regrettes aujourd'hui de l'avoir qualifié où tu maintiens je regrette de l'avoir qualifié parce que c'est pas vrai il a tous les défauts du monde pour moi il n'a pas celui là donc c'est pas la peine de le mettre ça sur le dos je le regrette aussi parce que quand on est un communiquant et un communiquant politique on crache pas dans la soupe des autres et puis je le regrette pas parce que ça m'a coûté quand même 30 000 euros et donc ça me tapis sur les doigts j'ai pas recommencé ok c'est une leçon on va passer à un objet je t'ai demandé de ramener un objet qui te rappelle une première fois un objet pour toi qui est hyper important et là vraiment je m'adresse aux gens qui nous regardent c'est le plus bel objet qu'on ait eu dans cette émission je vais te laisser le présenter je vais d'abord le montrer puis je vais te laisser le présenter parce que même moi je suis très très impressionné à l'idée de toucher cet objet là là franchement jacques t'as mis la barre très très haute je pense que les autres invités il va falloir aller très très haut allez-y les gars allez dans les greniers je le prends et c'est un césar c'est le premier et dernier césar de la pub lorsque en 88 je crois craven a créé les césar il est allé voir césar le sculler qui était un de mes amis très profonds de grands amis et qui lui a fait ce césar qui est là et il a demandé à toi tout le cinéma de choisir le meilleur acteur le meilleur film le meilleur scénario et à la fin il a dit et quelle est pour vous la campagne de l'année publicitaire et ils ont choisi la campagne de citroën pour c'est un magnifique film où les chevaux font le logo de citroën mais à la sortie les cinéastes sont allés voir craven ils l'ont dit il faut choisir entre les torchons et les serviettes nous on est le vrai cinéma la pub c'est de l'air d'as de cinéma donc on veut pas être mélangé avec eux donc tu choisis où tu fais la pub où tu fais les films l'a fait le mauvais choix il a choisi le film il aurait dû choisir la pub en tout cas c'est impressionnant j'aime trop le cinéma pour lui en vouloir quand même mais c'est unique parce qu'il n'y aura jamais de deuxième césar de la publicité moi je ne sais pas combien de lion dans ma carrière et puis de médaille de droite et de gauche mais c'est la plus belle de toutes parce qu'elle est unique au monde et qu'elle me rappelle elle était sur mon bureau elle est sur la table de mon bureau en permanence elle me rappelle césar j'ai passé tellement de moments formidables avec ce sculpteur qui était la joie de vivre compressé d'ailleurs un jour il est arrivé chez moi j'avais un mur je collectionnais les boîtes métalliques de publicité il m'a dit je vais compresser ta passion il a envoyé quelqu'un qui m'a raflé les 400 boîtes il est arrivé un mois après avec un gigante casque cube c'était fait avec toutes mes boîtes qui est un césar magnifique qui est chez moi c'est incroyable AV César AV César c'est incroyable parce que c'est le seul et l'unique César donc comme il est écrit ici du meilleur film publicitaire et il est entre mes mains je trouve ça dingue merci beaucoup en tout cas Jacques de nous l'avoir ramené pour les gens qui se demandent c'est très très lourd hein César pour le coup c'est très lourd je ne sais pas combien ça pèse mais c'est hyper lourd je n'en avais jamais vu dans la vraie vie et vraiment merci beaucoup Jacques pour ce César c'est le plus bel objet et c'est le plus bel objet je pense que vraiment on nous est ramené dans cette émission dans la pub il n'y aura pas mieux et dans la pub il n'y aura pas mieux non mais c'est vrai Jacques maintenant je vais te demander de réagir à des photos en face de toi sur cet écran il va y avoir la photo d'un certain Bernard Tapie ça va apparaître ah alors c'est derrière toi mais salut Bernard comment tu vas on va se retrouver là-haut tu me manques mon vieux tu me manques on en a fait tellement ensemble et puis j'étais unique je n'ai pas trouvé un mec qui te ressemble je n'ai pas trouvé un patron comme toi un homme de vie comme toi un homme de force comme toi un homme d'amour comme toi allez mais tu sais tu ne vas pas m'entendre tellement longtemps on va se retrouver la deuxième photo c'est votre fils Tristan Seguela qui a notamment réalisé la série Tapie sur Netflix une série qui a été alors si on peut juste mettre la photo de Tristan Seguela qui est avec vous justement sur cette photo voilà waouh très pixelisé le plus beau cadeau qu'un fils puisse faire à son père c'est d'avoir plus de talent que lui enfin un Seguela qui a du talent parce que le talent de la pub c'est un talent de 30 secondes c'est un talent de 2 minutes oui on fabrique des puces c'est vrai qu'on les rend immortels parce que vous savez que 75% des marques que l'on consomme vont mourir elles sont mortes au siècle dernier elles vont mourir avec ce siècle donc mon métier à moi c'est de vendre des citroënes et des yaourts mais surtout que Danone et citroënes soient encore présents dans 50 ans dans 100 ans donc mon métier c'est de créer l'âme des marques parce que l'âme est immortelle et que les marques sont immortelles si elles font de la bonne publicité et lui c'est le cinéma c'est la série qui est même encore au-dessus du cinéma pour moi quand la série est faite comme comme est fait un film avec talent ça me chauffe le coeur voilà et justement Tristan ton fils a donc réalisé la série Tapie qui rend hommage à Bernard Tapie en quelque sorte et pourtant dans la famille Tapie elle-même ça a été un peu mal accueilli est-ce qu'on peut mettre juste l'affiche de la série Tapie derrière moi moi je vais te demander qu'est-ce que tu en penses de cette série est-ce qu'elle a vraiment rendu hommage à Bernard Tapie est-ce qu'elle a été digne de Bernard Tapie outre le fait que ce soit ton fils qui l'a réalisé est-ce que Bernard aurait aimé voir cette série je suis mauvais juge donc mais tous les gens qui m'en ont parlé que je les connaisse que je ne les connaisse pas ont dit du bien de cette série les gens qui aimaient Tapie ont dit mais c'est formidable on aime encore plus Tapie et les gens qui n'aimaient pas Tapie ont dit écoute ton fils il a fait quand même du beau boulot parce que finalement on trouve que Tapie c'était quand même quelqu'un il y a eu un problème avec la famille parce que le fils de Bernard voulait faire lui-même la série mais il n'a pas trouvé le producteur qui accepte de le faire mais Tristan avait commencé bien avant parce qu'il a commencé il y a 8 ans à déposer déjà le film qui a mis 4 ans avant de décider un producteur qui a été canal et 3 ans pour arriver à le faire et est-ce que tu penses pour finir qu'un jour ton fils réaliserait une série sur Netflix qui s'appellera Seguela je crois qu'il ne fera jamais d'abord il faudrait trouver l'acteur parce que c'est celui qui a fait le succès du film c'est mon fils mais c'est d'abord lui c'est incroyable je crois qu'on aurait voir Bernard les deux images se mélangent non je pense qu'il y a moi j'ai un fils exceptionnel qui a aussi de la pudeur vis-à-vis de son père je crois que s'il devait faire une série il ferait le bien et le mal je n'arriverais pas à faire le mal donc c'est pas lui qui la fera Jacques pour finir j'ai envie de te laisser une carte blanche face caméra la jeunesse te regarde qu'est-ce que tu as envie de leur dire un message d'espoir voilà tu as carte blanche tu as 30 secondes Woody Allen a dit une phrase magnifique il m'a dit la jeunesse est une maladie mentale dont on guérit quelquefois avec l'âge et moi je dis ne guérissez jamais fuyez le déjà dit le déjà fait le déjà lu le déjà vu soyez original soyez différent soyez créatif aimez la pub aimez la vie aimez les gens aimez vous vous-même croyez en vous croyez dans les forces de l'esprit croyez dans les forces de la créativité croyez dans les forces de la beauté croyez dans les forces de l'imagination et de l'imaginaire et surtout soyez vous pas un autre pas comme tous les autres pas contre tous les autres avec tous les autres il n'y a qu'un mot qui résume une vie réussie c'est le mot amour aimez vous les uns les autres c'est le premier publicitaire de tous les temps qu'il a dit Jésus-Christ c'est lui qui a inventé la pub il a inventé le slogan aimez vous les uns les autres il n'y en a pas de plus beaux il a inventé les lieux de vente les cathédrales mais elles sont pas si mal non plus et il a même inventé la promotion quand la fréquentation baissait il faisait un miracle et ça repartait merci Jésus j'ai envie de dire merci Jésus pour terminer c'est la meilleure fin possible mais d'abord j'ai envie aussi de remercier Jacques quand même Jacques Séguela merci d'avoir été avec nous c'était un honneur de te recevoir on se retrouve très bientôt et puis on conclut évidemment cette émission avec ce magnifique César merci mille fois et à très bientôt chou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501